Depuis l'Antiquité, l'homme a cherché une explication simple à la complexité de la matière qui l'entoure. Aristote pensait par exemple que la matière était constituée de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. La matière, qu'elle soit organique ou minérale, est en fait constituée d'une centaine d'éléments chimiques. A l'Antiquité, on connaissait quelques corps simples comme le cuivre, l'or, le fer, l'argent ou le soufre. En 1700, seuls douze corps simples, c'est-à-dire formés d'un seul aliment, ont été isolés. L'antimoine, l'argent, l'arsenic, le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, l'or, le phosphore, le plomb et le soufre. Voici la liste des éléments découverts jusqu'à 1899. En étudiant les propriétés des éléments, les chimistes découvrent que certains d'entre eux possèdent des propriétés chimiques voisines. On les regroupe en triades. En 1808, l'anglais Davy étudie la triade calcium, strontium et barium. En 1818, il révèle les propriétés communes à la triade lithium, sodium et potassium. En 1817, le chimiste allemand Doberheiner suggère l'existence de la triade chlore-brome et iode. Au début du XIXe siècle, le savant anglais John Dalton introduit l'idée qu'à chaque élément correspond un atome caractérisé par son poids atomique. Il choisit arbitrairement le poids atomique de l'hydrogène égal à 1 et établit ainsi la liste des poids atomiques des éléments chimiques connus à l'époque. Dès 1814, Berzelius propose une notation à base de lettres pour représenter les éléments. Un chimiste russe, Dmitry Mendeleyev, passionné de chimie, s'intéresse aux propriétés des éléments. Pour classer les 63 éléments chimiques connus à l'époque, il utilise un jeu de cartes regroupant les différents éléments, leur poids atomique et leurs propriétés chimiques. Constatant une certaine périodicité des propriétés des éléments lorsqu'ils sont classés par poids atomique croissant, il élabore la première classification en 1869. Mendeleyev prédit même l'existence de certains éléments chimiques qu'il place dans son tableau en indiquant leurs propriétés chimiques, leurs masses et leurs valences. Voici quelques prédictions de Mendeleyev ainsi que les déterminations des années plus tard. Par exemple, l'éca-aluminium de poids atomique 68 de volume atomique 11,5 a été découvert beaucoup plus tard en 1875 et a porté le nom de gallium avec un poids atomique de 69,9 et un volume atomique de 11,7. Voici quelques exemples de classifications des éléments. Elles se sont succédées au cours des années mais n'ont jamais été égalées par celles proposées par Mendeleyev. Voici le tableau périodique des éléments modernes tels que nous le connaissons et qui se trouvent dans toutes les salles de chimie du monde entier. Voici ce qu'il faut retenir. Depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché à expliquer la complexité du monde. De nombreuses théories se sont succédées pour arriver, en 1869, au classement des éléments chimiques par Dimitri Mendeleyev. Dans ce tableau, il classe les éléments par poids atomique croissant et place les éléments chimiques aux propriétés chimiques semblables dans des colonnes. Le génie de Mendeleyev a été de prédire l'existence de certains éléments chimiques et de prévoir leurs propriétés chimiques et leurs masses. Le génie de Mendeleyev a été de prédire l'équipe de Mendeleyev. Le génie de Mendeleyev a été de prédire l'équipe de Mendeleyev. Le génie de Mendeleyev a été de prédire l'équipe de Mendeleyev. Le génie de Mendeleyev. Le génie de Mendeleyev a été de prédire l'équipe de Mendeleyev.